Comment calculer son empreinte carbone ? C'était l'objet de l'atelier du mardi 12 mars qui a eu lieu au Labs de la médiathèque. Une activité à destination du grand public puisque tout le monde est amené à provoquer des émissions de CO2. L'atelier est présenté dans le cadre du programme Amand Nouveau. On a monté en partenariat avec le pôle culturel et le service accélérateur de transition. C'est tout un mois thématique sur la transition écologique. Aujourd'hui, on va aborder l'empreinte carbone à titre individuel. C'est vraiment pour donner aux gens leur empreinte carbone à l'instant T et voir toutes les actions potentielles au niveau individuel pour réduire leur empreinte et répondre aux objectifs de 2050 avec 2 tonnes de CO2 équivalent par personne. Le but de cet atelier est spécifique. Le but, c'est vraiment d'atteindre les objectifs climatiques. C'est les plus de degrés à l'horizon 2050. Et afin d'atteindre cet objectif, il faut savoir qu'on sera à peu près 10 milliards de personnes sur la planète en 2050. Et il faudrait que chaque être humain consomme ou dépense 2 tonnes de CO2 équivalent pour limiter l'impact planétaire et cette limite des 2 degrés supplémentaires. La France fait partie des pays les plus émetteurs à l'échelle mondiale. Chaque être humain a le pouvoir d'agir individuellement pour diminuer son impact, d'où l'importance de calculer son empreinte carbone. Et pour effectuer cette opération, le calculateur nos gestes climat est utilisé. Il se base sur différents critères. Alors l'empreinte carbone est calculée sur les différents postes que sont le transport, l'alimentation, le logement, les achats et les services publics. Et on va vraiment aller voir en détail tous les postes, tels que l'utilisation de la voiture, l'utilisation de l'avion, pour l'alimentation par exemple, est-ce que je consomme de la viande, dans la viande est-ce que c'est du bœuf. Et donc on va aller voir poste par poste pour définir le profil par personne et de voir comment à titre individuel on peut réduire son empreinte. De nombreuses solutions s'offrent à tous pour diminuer son empreinte, notamment en favorisant le covoiturage ou les transports en commun, en diminuant sa consommation de viande ou encore en se tournant vers des achats de seconde main.